Eh bien salut tout le monde c'est MyGoneX, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va niquer les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme vous avez vu on se retrouve sur Rocket League comme d'habitude, vous savez si vous suivez à peu près mes lives, vous savez que Rocket League et des fois Arcee ça peut être pas mal des fois, après dans un peu longtemps je prépute pas je ferai une petite vidéo où je teste la nouvelle saison, enfin la nouvelle saison et la nouvelle saison R6 quoi, j'ai une nouvelle saison, je sais pas si vous êtes au courant, c'est qu'il joue pas à R6, enfin aujourd'hui on parle de Rocket League pas de R6, du coup aujourd'hui comme faisant le titre, je vais essayer de vous entraîner, enfin vous expliquer comment vous pourrez s'améliorer sa fatigue, je sais qu'est ce que faire quand on lance le jeu, je vous expliquerai au début, quand on lance le jeu que faire après quand on est bronze, enfin quand on débute le jeu quoi, enfin voilà, que faire pour s'améliorer, après qu'est ce qu'il ne faut pas faire aussi, donc tout au long je vous expliquerai tout en même temps, je jouerai pour pas que vous entendiez que ma voix, et que ce soit un peu long et chiant quoi au bout d'un moment Donc vous allez voir, donc je vous expliquerai, je suis pas non plus très très fort, ce qui suit, je suis je crois diamant 1, div 3 ou 4 je crois en 2v2, après 1v1, ap1, div quelque chose et 3v3, ap1 dit quelque chose si, mais 3v3 joue pas, parce que là moi j'aime pas du tout, enfin pas trop, pas du tout, le piacier c'est 4v4, ça va je vous expliquerai tout après, déjà quand, étape 1, quand on débute le jeu, qu'est ce qu'il faut faire ? Alors déjà, euh, qu'est ce qu'il faut faire ? Bah déjà il faudrait vous entraîner, enfin déjà un conseil début, jouez pas, enfin même tout le temps, ne jouez jamais en occasionnel Le occasionnel c'est plus de chill, les gens entraînent quasiment jamais, donc ça vous entraînera jamais, donc si vous voulez jouer chill, allez, oui certes, en aucun, mais si vous voulez vraiment jouer, compete, vous entraînez tout, vous faites comme moi, n'allez jamais vraiment en occasionnel Vraiment tout le monde le conseille, tous les gros joueurs et tout, ils conseillent vraiment jamais en occasionnel, donc déjà ça c'est une étape Où, ce qu'il faut vraiment pas faire, c'est que vous voulez vraiment s'entraîner, puis en fait il y a 2 types de joueurs Les joueurs qui jouent que pour s'entraîner, donc tout le temps, donc genre comme moi Il y a les, enfin non il y a 3 types même, après il y a ceux qui jouent que pour chill avec leurs potes, donc occasionnel, match privé et tout Il y a le 3ème joueur, c'est les joueurs genre SSL et tout, qui, et ben ils font des compet tout le temps, mais eux ils jouent vraiment tout le temps en compet Des fois il faut en entraînement, de toute façon après, ce qu'il faut faire, vraiment les gars pour s'entraîner Jouer toujours En jeu, en entraînement en jeu libre Mais vraiment ça, les gars, si vous avez par exemple un jour de jeu Il faut au moins que vous ayez fait 10 heures De De jeu libre, mais vraiment tout le temps Faut vraiment que vous en fassiez Imaginez vous jouer pendant 3 heures par jour Pour au moins 1h15, je vous l'ai un conseil vraiment Moi par exemple je joue à peu près, par jour je joue à peu près Ça dépend, des fois je change Mais les 3 quarts du temps que je joue Je joue, soit fait du trade avec mes abonnés quand je suis en live Soit vraiment je fais de l'entraînement tout le temps Entraînement vraiment j'adore En plus ça entraîne beaucoup Donc en entraînement, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites par exemple comme moi là Si vous êtes par exemple diamant Ou platine, vous vous entraînez un peu Vous entraînez pour un move, vous le focus à mort pour vous entraîner Et après Et bien vous entraînez Et vous le réussissez des fois Vous vous donnez par exemple un autre objectif Pour un autre move, mais surtout faites-le quand même des fois Les moves que vous savez Pour ne pas les perdre Je sais que je savais ceiling Non, non, je sais toujours ceiling Mais maintenant un peu moins je crois Bon là j'ai pas du tout l'ambant à la balle Assez fort Et un conseil, faites les Faites comme moi la pompe Il y a une touche sur PS4 Ça y est PC ça c'est hyper bien Ça c'est le meilleur truc C'est bon moi tu peux tout faire sur PC quasiment Après Xbox et Switch Je sais pas j'y joue pas Mais je pense que Xbox ça y est Et Switch Je pense aussi qu'ils y ont mis Sur toutes les plateformes Bah après Surtout Bah faites du coup Comme je vous l'ai dit Apprenez plusieurs moves en même temps Et surtout les gars Le mode le plus important C'est le 1v1 Vraiment si vous voulez vous entraîner Souvent c'est le mode le moins aimé Le moins joué par tous les joueurs Mais c'est le mode Si tu veux t'entraîner Si tu veux pas l'involu Puis tu te dis Voilà T'as pas trop envie Et bah va en 1v1 Ah si aussi j'ai oublié de dire Enfin dégage par un peu n'importe où Et C'est mon premier tuto Donc je sais pas trop comment faire Donc les gars J'ai des autres tutos à faire N'hésitez pas à me le faire passer dans les commentaires D'autres tutos sur Rocket League Ou je sais pas Sur des moves à prendre Mais en fait je reconnais pas trop Mais Bon Voilà quoi Pas spécialement Genre j'en rende pas du temps Du coup oui Du coup en parlant de moves Alors un truc il faut pas faire Surtout Mais vraiment Je connais un mec qui Est modo sur ma chaîne Je crois Oui il est modo Crazy tu te reconnaîtras Qui apprend des moves Vraiment il a rien à voir Dans ce moment Dans sa catégorie Genre au début tu apprenais Avant il était Or Maintenant il est platine 3 Je crois Voilà quoi Platine 3 Platine 2 A peu près Il était or Il apprenais les thing shots Ok C'est Pas trop utile quoi Normalement en or T'apprend quoi T'apprend Air Dribble Et Oul d'or à grand max Je pense Après quand t'arrives en diamant Enfin déjà Les gars Ce que je vais vous faire Je vais faire Tout ce que vous apprenez Dans l'ordre a peu près Pour moi Pour moi Alors déjà Bronze d'argent Déjà c'est plus le chill Ça Donc déjà Ça faudrait plus apprendre A toucher la balle Bon surtout Après argent Tu apprends un petit peu Un peu plus toucher la balle Donc là tu t'entraînes un peu Argent A Essayer de toucher la balle Et un peu Peut-être Ça part un peu plus Sur les murs Après or Ça joue un peu plus Sur les murs quand même Et un petit peu D'Arienne Ça en joue pas mal D'Arienne quand même Mais ça joue un peu plus D'Arienne Ça n'y arrive Platine là Tu t'entraînes un peu plus Quand même A jouer sur les murs Donc Wall drag Des fois ça en rentre Des fois des hard dribble Une touche Aussi Dès que c'est wall drag Par exemple Ça tire sur le mur Après des fois il fait une touche En l'air Genre des petites Comme ça platine Après un diamant Tu t'apprends à faire des wall drag Par exemple Plus d'autres touches Donc prendre 3-4 touches Des fois Après t'apprends Si des autres moves Je vous apprenais souvent Sailing Après souvent diamant Si on apprend le reset Là ça commence un peu Freestyle le diamant Diamant 1 Pas trop Ça joue encore un peu à terre Mais diamant 2 Diamant 3 Puis après on est en champion Donc là Les mécaniques Normalement On y apprend très très bien On commence à bien gérer Sa voiture et tout Après je vous ferai Des entraînements Pour un peu gérer sa voiture Enfin des entraînements Ou des échauffements Donc des entraînements Pour les bronzes Argent Et des fois des entraînements Pour ceux qui sont un peu plus haut Des fois j'essaie que je l'utilise Mais maintenant Voilà quoi Et après Au dessus de Et après Dès qu'on arrive dans champion Grand champion et tout On apprend beaucoup Beaucoup Les mécaniques A jouer en team play aussi surtout Souvent après Quand on arrive au dessus Il y a beaucoup qui jouent en team play En champ Quand on est au dessus Ils se font des passes Après Des tiers blackboard aussi Après des speed Des speed flics aussi Les kick off Ça aussi ça va prendre En jeu libre J'apprends Souvent on y apprend moi Mais des fois c'est important Des speed flics comme ça Après je sais pas trop faire Mais Sur le gars je vous conseille vraiment De regarder des vidéos aussi tout le temps Ça c'est un autre point à faire les gars Un autre point Regardez des vidéos de Rocket League tout le temps Quand vous jouez pas Enfin pas tout le temps Parce que voilà Mais dès que vous avez le temps Si vous voulez regarder une vidéo Un conseiller Regardez des vidéos de Rocket League Des joueurs souvent conseilleurs Genre je veux dire Quelqu'un n'est Je veux dire Fury Lui il est bien Parce que c'est un bon coach Ça j'aime bien Les vidéos Pas un peu Après quand Les gens se camouflent Vous pouvez pas rappeler La différence un peu Entre des ranks Et comment ils jouent Les gens Souvent il leur est plusieurs En même temps Enfin plusieurs différents Donc en une vidéo Donc en fait ça change un peu Donc je trouve ça cool Après aussi il y a D7 Qui freestyle un peu Avec Gaspo je crois Gap LED Le genre y a pas trop Si après il y a un que j'aime bien Si ce n'est plus Réel surtout Lui j'aime bien Avec Où il se camoufle Dans les Dans différents modes En fait ils sont Lui je pense Nique les gens Je crois Sniper est grosse Après aussi il y a Azuma Et puis après il y en a plein Mais il y en a trop Que je pourrais vous dire Parce que après il y en a là Je peux faire plus Une grande liste Les pompes Les live twitch aussi Il y en a Fury live je crois Si ce sont twitch Non mais voilà Après je fais un peu de pub Je dis en lèvres que je fais pas de pub Mais là voilà quoi C'est pour vous entraîner un peu Forcément je vous fais un peu de pub Enfin je fais un peu de pub Je trouve aussi à moi des fois Je peux pas vous donner Quelques conseils Mais ça va pas être Des très très fort Parce que je suis pas non plus foufou Mais genre des fois Qu'est-ce qu'il faut pas faire Et puis voilà quoi Et puis voilà quoi N'hésitez pas à vous abonner C'est en même temps Ah voilà Ma pub en même temps Je fais même ma pub Sur ma propre vidéo Qu'est-ce que j'ai pas dit Après les voitures aussi Enfin les voitures ça change pas grand chose Mais je sais qu'il y en a C'est psychologique Je sais pas si vous voulez Dites le moi en commentaire Mais je sais qu'il y en a un J'ai un pote Quand il met la voiture Pour un peu La même voiture Mais d'une autre couleur Il joue mieux Mais on dirait C'est psychologique Il y en a un m'a dit Il est champion J'avais un abonné En un moment il m'a dit Qu'il était champion Mais dès qu'il n'est pas Pas par un peu la voiture Doom Fennec En blanc titane Et bah c'est Ou son ensemble spécial quoi Et bah là il n'y avait pas à jouer Je sais pas c'est psychologique Et puis je crois qu'après Ah oui les entraînements aussi Je peux vous montrer Pour après les gars Vous faites chaque fois Entraînement Mais je sais que moi déjà Au début Hop On enlève On se met déjà dans une cage Et au début quand on est bronze Enfin pas bronze Parce que je pense qu'on peut pas faire ça Tu portes en arrière Et tu vas dans une autre cage Et tu fais ça pendant 5-6 ailes autour au début Jusqu'à réussir Ah attends Voilà Et après vraiment Tu peux tourner aussi Ça pendant Pas longtemps Tu fais ça pendant 2 minutes par exemple Et après par exemple Tu tournes Pour s'entraîner Tu vois au air dribble Et En fait tu vois vraiment Si tu gères le tonneau Gauche et droite Genre pas moi tu vois Moi je le gère pas Parce que je m'entraîne pas Avec celui là Moi les gars Je me conseille le tonneau aérien C'est le meilleur Pour moi je pense Enfin j'essaie de faire une arène Avec le tonneau Gauche fin droite là Il est pas mal tu vois Si tu veux Tu vois je pense qu'il est plus stylé Tu vois mais Il est plus compliqué à gérer Vraiment on l'utilise plus Dans les grands champions Champion je pense Je pense que c'est une légende Avant si on utilise le tonneau aérien Après aussi Une fois que t'as fait ça plusieurs fois Et que tu gères Tu pars au début dans les angles Et tu fais juste comme ça Enfin non Voilà tu veux Pense-toi dans l'angle Il faut que tu restes en l'air Et tu fais des tours Des tours de terrain Plusieurs fois ça Tu fais ça à peu près pendant Tu fais à peu près au moins 5 tours minimum Sans toucher les trucs Et que tu touches quelque chose Tu recommences Et après au bout d'un moment Hop Là Pas un peu au bout d'un moment Tu tombes après Et après tu fais Tu descends plus longtemps en l'air Donc au début Tu bouges pas Après tu fais juste Des allers-retours Par exemple Comme ça Mais fais de gaffe Parce que à la fin Souvent t'accélères un peu Donc faut bien gérer à la fin Et bon après Tu peux tourner aussi en l'air Ouh là là Attends je vais vite là Bon tu peux tourner aussi en l'air Ou aussi des fois Descendre un peu Après tu remontes Bah j'ai touché Donc voilà c'est pas bon Mais il y a des trucs comme ça Et après là ça peut vous entraîner Pendant longtemps Vous faites ça Tous les jours quasiment Moi je sais ça fait à peu près Deux trois jours que je fais ça Et je trouve que j'avais glow up un peu Glow plus de ramener avec la queue J'ai fait des meurs moves Donc voilà après Je voulais faire des autres tutos Je peux vous montrer Des tutos selling Ou tout ça On arrive à la fin de la vidéo Parce que je pense Vous avoir à peu près tout dit Et si j'ai mis des trick-in Dites-le moi en commentaire Et puis Je pourrais soit en refaire un à un autre Donc plus tard Je me serai un peu plus amélioré Ou des tutos aussi Freestyle Voilà quoi Des trucs comme ça J'en sais par exemple Je pourrais aussi vous montrer Mes settings Settings qui veut dire paramètres Les gars qui ont En anglais Sinon voilà Je pense avoir à peu près tout dit Et puis Donc les gars N'hésitez pas à vous abonner Et à l'aéquer C'était Megonix Et puis Bye A la prochaine les gars Sous-titrage Société Radio-Canada